Dans cette vidéo, on va regarder l'algorithme de Floyd-Warshal pour passer d'un automate à l'expression régulière équivalente. Donc, avant de commencer à regarder le code pour l'algorithme, justement qui va passer d'un automate à une expression régulière, on va d'abord regarder quelque chose qui me semble plus simple, c'est-à-dire la fermeture transitive. Donc, on a un graphe, ici, qu'on va représenter par une matrice. Donc, ici, on a... Donc, dans la matrice, en fait, ce qu'on va indiquer, c'est est-ce qu'on peut aller d'un sommet à un autre. Donc, ici, on peut... Si on est sur le sommet 0, bien sûr, on peut aller sur le sommet 0 puisqu'il n'y a rien à faire. Donc, ici, on va mettre un 1. Donc, en fait, dans la diagonale, il n'y aura que des 1. Donc, 1 veut dire que oui, on peut. Et ici, de 0 à 1, donc c'est possible aussi. Donc, on met un 1. Ensuite, de 0 à 3, c'est possible aussi. Donc, on met un 3. Ensuite, pour le 1, on peut aller en 2. Donc, ici. Pour le 2, il n'y a rien de possible, à part lui-même. Pour le 3, on peut aller en 4. Et ensuite, pour le 4, on peut aller en 0. Donc, quand j'indics rien dans une case, c'est juste que ce serait 0 à la place. Donc, comment marche, en fait, l'algo de fermeture transitive ? Alors, oui, il y a un point important, en fait. D'abord, ce qu'on va calculer, vous allez voir petit à petit, c'est la fermeture transitive, qu'on va appréter, entre deux sommets quelconques. Et ici, on va dire par quels sommets on a le droit, quels sont les sommets qu'on peut utiliser dans le chemin allant de I à J. Donc, on part de I, on va arriver à J, et entre les deux, on peut utiliser les sommets qui sont là-dedans. Donc, au début, en fait, on a ça, et c'est ce qui est représenté par cette matrice-là. C'est-à-dire qu'il faut aller directement, en fait, entre I et J, donc sans passer par quelque chose d'intermédiaire. Donc, bien sûr, on aurait T de I, I qui serait égal à 1, et aussi T de I, J est égal à 1 quand il y a un lien direct. Et après, ce qu'on va essayer de faire, en fait, c'est de calculer T de I, J, quand on a le droit d'utiliser, par exemple, 0 en sommet intermédiaire, puis ensuite, on rajoutera d'autres sommets, donc 0, 1, etc., etc., jusqu'à arriver à tous les sommets du graphe. Donc là, ici, jusqu'à 4. Donc là, ici, maintenant, ça nous dira, est-ce que je peux aller de I à J en utilisant les sommets qui sont là-dedans ? Donc, bien sûr, je ne suis pas obligé de les utiliser si je n'en ai pas besoin, mais je peux tous les utiliser. Alors oui, juste quelque chose pour comprendre, en fait, que vous allez voir que dans l'algo de Floyd-Warshal pour la fermeture transitive, on va d'abord considérer, ici, le sommet 0, donc notre ensemble, par exemple, sera 0, puis ensuite, ça va grossir, et on va ensuite considérer rajouter 1, qu'on peut utiliser 1 en plus maintenant, puis 2, etc. Donc, une des questions qu'on peut se poser, c'est, est-ce que l'ordre d'ajout, ici, a son importance ? Alors, je pense qu'on peut s'en rendre compte avec ce petit dessin-là, pour avoir l'intuition. Donc, imaginons, j'ai ce graphe-là. Et maintenant, je considère le sommet, par exemple, 1. Donc, si je considère ce sommet-là, ça va me faire découvrir un nouveau chemin, en fait, puisque, en passant par 1, je peux aller de 0 à 2. Donc, ça me ferait découvrir ça. Donc, je ne peux pas découvrir de nouveau sommet. Et ensuite, quand je vais considérer, maintenant, je peux utiliser 1 ou 2, je vais considérer celui-là, et bien, ça va me faire découvrir le chemin qu'il y a entre 1 et 3, mais aussi le chemin qu'il y a entre 0 et 3, parce que je pourrais faire 0, 2, puis maintenant, celui-là qui existe. Donc, si on avait fait le contraire, si on avait fait 2, puis 1, ça nous aurait donné quoi ? Donc, cette fois-ci, on aurait commencé par 2. Donc, on aurait fait quoi ? On aurait ajouté le lien, donc, de 1 à 2, puis de 2 à 3. Donc, ici, ça aurait rajouté ça, tout d'abord. Et c'est tout pour 2. Et ensuite, on aurait rajouté 1, et là, ça nous aurait fait découvrir, de 0 à 3, c'est possible. Et ensuite, de 0 à 2, ce serait possible aussi. Donc, au final, on voit qu'on trouve la même chose, mais on a considéré un ordre différent, mais le résultat final est le même. Alors, pour terminer sur cette petite remarque, on pourrait se demander, oui, mais est-ce que, là, je viens de faire un dessin pour gagner l'intuition, mais est-ce que c'est quand même possible, avec l'alcool de Floyd Marshall, que l'ordre ait eu son importance, et qu'à la fin, pour un couple de sommets donné, par exemple, le couple IJ, je pourrais avoir ce sommet-là, ce sommet-là, et il existe pourtant un chemin entre les deux, mais à la fin de mon algorithme, T2IJ, en utilisant tous les sommets, est faux, parce que ça serait dépendant de l'ordre. Genre, j'ai d'abord fait 0, j'ai ajouté 0, puis 1, puis 2, mais il aurait fallu d'abord ajouter 4, puis 3, puis 1, puis 0. Donc, s'il y a un chemin qui existe, il y a forcément un chemin direct, c'est-à-dire sans cycle, et prenons ce chemin-là. Il peut être plus grand, mais ça reviendra au même. Donc, ça voudrait dire qu'il y a un chemin comme ça, entre I et J, mais pourtant, mon algo ne le trouve pas. Mais si on regarde bien, ça, c'est exactement ça. Ça, ça pourrait être plus grand, mais ce serait la même chose. Et ici, en fait, l'ordre, de n'importe quelle façon, si vous considérez d'abord celui-là, ça créera ça, puis ensuite celui-là, ça créera celui-là. Si on fait le contraire, ça fera d'abord celui-là, puis celui-là. Donc, en fait, on peut voir que non, on aboutira à une contradiction, parce qu'on trouverait forcément. On voit qu'ici, ces chemins simples entre I et J ne dépendent pas de l'ordre dans lequel on choisit les sommets. Donc, voilà. Donc, l'idée de Fly-Varshal, c'est ça. Alors, si on regarde l'algorithme, maintenant, donc en OCaml, donc, c'est le suivant. Donc là, au début, je définis juste le type graph, et ce type-là, c'est juste une matrice de boulet 1. Donc, voilà un exemple. Donc, l'exemple ici, c'est celui qu'on vient de montrer. Donc, si on regarde, par exemple, la dernière ligne, bon, déjà en diagonale, bien sûr, il n'y a que des vrais. Donc, ça veut dire qu'il y a un sommet, il y a un arc entre 0 et 0. Alors, ça ne veut pas dire, pardon, qu'il y a un arc entre 0 et 0. Ça veut dire qu'on peut aller de 0 en 0, bien sûr, puisqu'on est déjà dessus. Et là, ici, de 0 à 1, on voit, ça veut dire qu'il y a un arc entre 0 et 1. Et là, ici, on aurait un arc entre 0 et 3. Donc, si on regarde, 0 et 1, 0 et 3, c'est celui-là, 0 et 1, c'est celui-là. Donc, bon, bref, vous pouvez vérifier, c'est exactement ce graphe-là. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà l'algo. On voit qu'il est assez court. On a le graphe en paramètre. Il ne nous rend rien parce qu'il va modifier, en fait, le graphe en place. OK. Donc, juste pour dire ici pourquoi j'utilise une fonction, c'est juste parce que la matrice, je peux la modifier en place. Donc, si jamais je ne mets pas de fonction, ici, ça va être juste une variable. Et une fois que je l'aurai modifiée, par exemple, en appelant Floyd Varshall dessus, eh bien, cette matrice d'origine, je ne l'aurais pu puisqu'elle aurait été modifiée. Donc, on peut le voir assez facilement si jamais j'enlève ça. Je charge le fichier. Et maintenant, donc, on voit ici exemple. Donc, exemple, par exemple, sa dernière ligne, il y a trois false ici. Et si je lance la fermeture transitive sur exemple, et que je demande exemple comment il est, eh bien, maintenant, sur, il n'y a que des, en fait, sur les deux dernières lignes, il n'y a que des vrais. Donc, ça a changé puisqu'on avait tout des, voilà, si on regarde ici, on avait trois false, on avait trois false ici. Et là, le calcul de fermeture transitive a été fait et puis, il n'y a que des vrais. Donc là, j'ai perdu exemple, en fait. Donc, le fait de mettre des parenthèses là-haut, donc, je vais recharger. Je vais refaire fermeture transitive, mais cette fois-ci, je vais générer une matrice. Et là, si je regarde, exemple, après le calcul, c'est toujours la même chose qu'au début. Donc, à chaque fois que j'appellerai cette fonction, ça me génèrera, génèrera une nouvelle matrice. OK, donc maintenant, si on regarde le résultat, le calcul de Floyd-Warshall, la fermeture transitive. Donc, on va d'abord le faire à la main et on regardera si le résultat est correct. Mais avant tout, je vais expliquer comment ça marche. Donc ici, la taille de la matrice et là, il y a trois boucles imbriquées. Donc, on voit que la complexité de ça, ça va être en O de N3. Donc, c'est cubique. Donc ici, c'est pour représenter chaque coupe de sommet. Et, qu'est-ce qu'on va faire en fait ? l'idée, je vais avoir, donc je vais noter T pour fermeture transitive. Comme tout à l'heure, j'ai dit, au début, on aura considéré qu'on peut passer par aucun sommet intermédiaire. Donc là, ça revient à la matrice d'origine, celle qu'on a vue ici. Ensuite, à chaque tour de cette boucle-là, en fait, de la boucle du haut, on va considérer un nouveau sommet intermédiaire. intermédiaire par lequel on peut passer. Donc, imaginons qu'on ait fait quelques itérations et que K, ça soit, par exemple, 2, pour prendre un exemple. Donc, on a déjà vu, en fait, pour K égale 0, K égale 1. Donc, comment mettons à jour T, 2, I, J, donc 0, 1, et 2 maintenant, puisqu'on est en train de considérer ce cas-là. Donc, si on regarde bien, ici, on a I, ici, on a J, et maintenant, on veut pouvoir passer par K, qui est ici. Donc, l'idée, c'est de se dire, soit, en fait, on considère l'ancien chemin sans passer par K. Donc, ici, ça correspondrait à T de I, J, 0, 1, et c'est ce qu'on voit, en fait, ici. Donc, ça, c'est l'ancienne valeur qu'on a calculée. Donc, s'il y a un chemin ici, c'est OK, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'ici, il y a un OU. Mais ensuite, on regarde, si on passe par K. Donc, je passe par K, donc, je vais regarder, est-ce que T de I, K, 0, 1, est vrai ? S'il est vrai, je vais regarder, est-ce que maintenant, je peux aller de K, en J. Donc, T de K, J, et 0, 1. Donc, c'est pour ça qu'ici, c'est ce qui est représenté là. Et c'est pour ça qu'on a un E entre les deux, parce qu'il faut pouvoir aller de I vers K, et de K vers J. Et en fait, si vous regardez bien, pour aller de I vers J, soit on passe par K, ici, soit on ne passe pas par K, ici. Donc, c'est les deux seuls K possibles. Donc, on remet à jour comme ça, pour chaque K, et quand on arrive à la fin, en fait, pour chaque coupe de sommet, eh bien, ça nous indique quoi ? Donc, 0 jusqu'à N moins 1, ça nous indique, est-ce qu'il est possible d'aller de I vers J, en pouvant utiliser n'importe quel sommet du graphe ? Donc, ça répond bien à la question. Alors, on va essayer de le faire maintenant à la main, et je vais indiquer les flèches qui apparaissent, donc les nouveaux chemins, et on mettra à jour le graphe, la matrice, pardon. Donc, je vous rappelle, quand il n'y a rien, ça veut dire que c'était 0. donc, je vais considérer l'ordre comme le fait l'algorithme que je viens de vous présenter, donc là, j'ai 0, 1, 2, 3 et 4. Donc ça, ça correspondrait à K, donc, à ça. Donc, je prends le même ordre. Donc, c'est parti. On va d'abord considérer 0. Donc, si je peux passer par 0, je peux aller de 4 en 1, en passant par 0, donc ça me fait découvrir ce nouveau chemin. Donc, 4 et 1, ça devient 1. mais aussi, je peux faire 4 et 3. Donc ici, je découvre quelque chose de nouveau entre 4 et 3. Donc, 4 et 3. Donc, c'est tout en passant par 0. Donc maintenant, on va passer par 1. Donc, si je passe par 1, qu'est-ce que je peux découvrir ? Donc, de 0 à 2. Ensuite, alors 0, 2, on va mettre un petit 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut... 4, 1, 2. Donc, on a une possibilité d'aller de 4 vers 2. Donc, en fait, de 4, on peut aller partout. Et pour 1, c'est tout. Donc maintenant, on va considérer le 2. Mais le 2, en fait, si on regarde, il n'y a rien qui sort. Donc, on ne pourra pas découvrir à partir de 2 quelque chose. Donc, on va passer au 3. directement. le 3. Alors, 3. Déjà, si on passe, on a 0, 3, 4. Donc, de 0 à 4, on a un chemin. Donc, aussi, de 0, on peut aller partout. OK. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, en passant ici, 4, 3, puis 3, 4, ça veut dire qu'on peut aller de 4 en 4, mais ça, on le savait déjà ici. Et c'est tout. Donc, on va passer en 4. Donc, en 4 maintenant, qu'est-ce qu'on peut obtenir ? On peut passer de 3 à 0, parce qu'on peut faire 3, 4, 4, 0. Donc, on a celui-ci, donc 3, 0. on a aussi quoi ? On peut faire 3, 2, en passant par 4. Donc, on a aussi celui-ci, 3, 2. Et est-ce qu'on peut aller en 1 ? Oui, puisque 3, 4, puis 4, 1. Donc, on a aussi ce lien-là. Donc, 3, 1. Donc, de 3, on peut aller aussi partout. Et c'est tout. Donc là, on devrait avoir terminé. Alors, on va vérifier quand même que tout est OK. Donc, on va regarder le résultat de l'algo. Donc, si je relance sur l'exemple, alors, oui, comme ça, je ne vais pas pouvoir récupérer le résultat. Donc, on va d'abord le conserver dans un graphe, dans une variable. Et maintenant, on va pouvoir appeler la fermeture, la fermeture transitive dessus. Et j'ai, ça donne quoi ? Donc, ça donne ça, et ça, je l'ai recopié ici, pour que ça soit plus lisible. OK. Donc, si on essaie de comparer, en transparence, on va pouvoir regarder. Ici, on n'a que des 1. On devrait avoir que des vrais ici. C'est le cas. ça marche aussi. ici, on a faux, vrai, vrai, faux, faux. Faux, vrai, vrai, faux, faux. Ça marche aussi. Pour le 2, on n'a que le vrai de 2 vers 2. Et ensuite, les deux dernières lignes, ici, on n'a que des vrais, ce qui est le cas. Donc, c'est bon. on a ça match. Ce sont les mêmes résultats. Donc, voilà pour l'algorithme de fermeture transitive de Floyd-Warshal. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on va appliquer ça aux expressions régulières. Mais vous allez voir, c'est le même principe.